Générique Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. 917 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année en Polynésie. Pendant que l'État lance un grenelle sur le sujet, le seul foyer d'accueil destiné aux victimes ne suffit plus pour les prendre en charge. La sérénité est revenue à l'intercontinental de Mouréa, en tout cas en apparence. Les salariés ont repris le travail dès lundi. Après 45 jours de grève, nous sommes allés à leur rencontre. Un concours de selfie avec votre panier en pandanus pour remettre le sac traditionnel à la mode. C'est l'opération Mon été et moi, lancée par le service de l'artisanat. Coup d'envoi aujourd'hui du festival Onouhou, une sixième édition auquel s'associe l'Office polynésien à de l'habitat sur le thème l'art au service du logement social. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Roupignan, l'organisatrice de l'événement depuis six ans maintenant. Bonsoir. Enfin, au cœur du Fénois, nous emmène ce soir pour un tour de l'île de Rouahine en bateau, l'excursion favorite des touristes de passage. On ouvre ce journal avec ce chiffre qui fait froid dans le dos. Près de 15% de Polynésiennes sont victimes de violences conjugales en 2018 en tout cas. Un chiffre en hausse cette année, à l'heure où se tenait ce matin le grenelle des violences conjugales, la réalité est qu'en Polynésie, un seul foyer situé à Pirée protège les victimes de leurs agresseurs. Là-bas, elles sont une trentaine à cohabiter et à tenter de se reconstruire. Florence O'Kelly, Patrick Tinsy. Tu vas aller manger. Au foyer Pouot et Ho, rien n'est laissé au hasard. Ici, il y a une cinquantaine de bouches à nourrir, enfants et bébés inclus. Chacun doit donc mettre la main à la pâte. Alors nous, on tourne sur un planning mis en place. Chaque jour, c'est une voire deux mamans qui sont en cuisine et nous, nous sommes là pour les encadrer. Au fourneau aujourd'hui, c'est Moya, une passionnée de cuisine qui reprend peu à peu goût à la vie. À 22 ans à peine, Moya est une jeune femme discrète. Rétissante au début, elle accepte finalement de nous raconter son histoire dans la petite chambre qu'elle partage avec une autre maman. Voilà neuf mois qu'elle et son fils de deux ans ont trouvé refuge au foyer après la dispute de trop dans leur maison de Mouréa. Des coups de poing, des coups de poing, des couilles, des genoux et pas n'importe où sur la tête. La cible était ma tête. Tu crois que c'est ton enfant qui t'a donné la force de sortir de cette situation ? Oui, 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 oui. Parce que moi, je me suis mise dans la place de mon fils. J'ai eu des parents qui se tapaient dessus. Ce n'était pas évident. Alors, je sais que c'est mon fils aussi qui doit avoir ces choses-là. Quand il y avait la police, je me suis dit, le ciné m'a sauvé, le ciné m'a sauvé. Tu attendais ça que quelqu'un intervienne, c'est une voisine qui les a prévenus ? Oui, c'est sa soeur. Tu attendais ça en fait, que quelqu'un tire la sonnette d'elle ? Car toutes ces femmes ont ceci en commun. Sans un travail, sans un logement, impossible pour elles de refaire leur vie loin de leur agresseur. Pourtant, faute de place, le foyer ne peut les garder que quelques mois. Une annexe est en projet sur ce terrain, cédée par le pays. Mais pour le construire, il faudrait 200 millions de francs, que le foyer attend toujours. Comme je vous le disais, 917 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année en Polynésie. Pour les aider, vous pouvez participer à une levée de fonds organisée ce samedi, de midi à 20h, à la Mirdeux, à Pape-Été. Et la prise en charge des victimes, mais aussi celle des auteurs d'agressions, font partie des questions abordées ce matin à l'occasion du Grenelle, des violences conjugales qui s'est tenue au commissariat. Pour Dominique Sorin, l'accompagnement des auteurs de violences est nécessaire pour prévenir la récidive. On l'écoute au micro de Patita Savio. Il y a des expérimentations qui ont été faites avec des associations justement pour prendre en charge les agresseurs et les accompagnés. Et surtout, ça permet un travail dans la durée. Parce que, bien sûr, notre préoccupation première, c'est de sécuriser les personnes qui sont victimes lorsqu'il y a l'explosion de violences. Mais c'est aussi de travailler dans la durée. Parce que souvent, il y a les conjoints, mais il y a les enfants. Et il faut essayer de trouver des solutions pour que la vie familiale soit puisse reprendre, soit qu'une solution soit trouvée aussi dans la durée, pour que la vie familiale soit la moins perturbée possible, même si ça se traduit par une séparation. Et pour refermer ce chapitre, sachez que demain, Cécile Moreau, directrice de Terra Maura, l'association qui vient en aide aux victimes, sera l'invité café de votre matinale radio. Amorea, les salariés de l'intercontinental ont repris le travail lundi après 45 jours de grève. Résultat du conflit, une victoire en demi-teinte pour le syndicat Oot-Oriman qui obtient la mise en place d'une commission paritaire et un déficit financier estimé à 200 millions de francs pacifiques pour la société Treaty Beachcomber. On essaye vraiment de remettre l'hôtel en fonction dans un environnement serein, dit que cite le directeur général sur place. Chacun reprend doucement ses marques. Caroline Farris, Androuille. L'affrontement est passé, le calme revient peu à peu à l'intercontinental de Morea et avec lui, le temps de la réadaptation. Au sein du personnel, Grévis Toupin en reprend progressivement le travail, pour certains, l'esprit léger. Quand on a repris, c'est calme. On fait comme d'habitude. Je suis très contente de voir mes collègues de travail, de revenir travailler, voilà quoi. Super, pour reprendre le travail. D'autres sont plus marqués, voire même amers, suite à l'affaire de viol présumé à la base du conflit et pour laquelle une enquête judiciaire est toujours en cours. Oui, oui, on fait comme ça. Oui, au revoir, nana. Bonne journée. Ça a été douloureux, en fait, aussi, parce que ce conflit-là, en fait, aussi, c'était parti, en fait, aussi, pour les quatre garçons, en fait, aussi. Les quatre victimes, en fait, aussi, c'est tout. Pour vous, ce sont quatre victimes ? Ah oui, c'est ça, c'est ça, en fait, aussi. C'était les quatre victimes, en fait, aussi, qu'on ne les a pas comprises par la direction. C'est tout. Vous ne pensez pas qu'il y a eu une victime femme dans cette situation ? Ben, écoute, en fait, aussi, cette victime femme, en fait, aussi, ils n'ont pas pris le temps de bien la connaître, en fait, tout d'abord. L'action qu'on a menée jusqu'à aujourd'hui, on l'a faite pour le soutien de nos quatre collègues, il ne faut pas oublier. On les a toujours dans nos cœurs. Et là, ben, on est arrivé à s'en sortir des points qui restaient à débloquer. Et aujourd'hui, avec le directeur, on a trouvé un moyen de repartir et de revenir travailler. Côté direction, le défi est de taille. Il va falloir redorer l'image de l'établissement et surtout rétablir un dialogue serein avec le personnel. Donc, j'ai croisé des personnes, en effet, qui m'ont exprimé qu'il y avait de la douleur et de la difficulté. Et c'est normal. Donc, il va falloir du temps. Il va falloir qu'on ait une attitude exemplaire. Moi, le premier, d'accueillir les personnes, d'écouter, d'échanger, de peut-être organiser des groupes de parole. Enfin, voilà, on va réfléchir à la façon dont on peut repartir tous ensemble. Un temps d'observation et d'écoute de rigueur avant de retrouver l'embellie tant attendue. La direction générale a d'ailleurs annoncé le versement du 13e mois sur le salaire d'octobre pour l'ensemble des employés du groupe. En bref, ce fait divers. Un pêcheur de 71 ans a été retrouvé mort ce matin à Puna Oya du côté de la pointe des pêcheurs. Selon nos confrères de la dépêche de Tahiti, l'homme a été victime d'un malaise. On parle de choses de plus tendance maintenant, alliées environnement et culture. C'est l'objectif de l'opération été lancée par le service de l'artisanat. Un concours est donc lancé à partir de demain pour les plus beaux paniers marchés. Une belle alternative au sac plastique et une façon de promouvoir le savoir-faire de nos artisans. Le panier marché est un des incontournables de la vie locale. Simple ou plus sophistiqué, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Cette année pour l'opération été, deux concours viendront récompenser les créations les plus appréciées du public. C'est ouvert à tous, mais le principe c'est qu'ils aient créé leur propre panier. Ça c'est une obligation, il ne faut pas qu'ils aillent acheter un panier à côté et puis venir faire une photo ou poster sur la page. En fait, il faut qu'ils les créent. Donc ça peut être du pendanus, ça peut être du kéré, ça peut être en crochet, ça peut être en tissu, peu importe. Mais pourvu qu'ils créent leur panier. La créativité, l'imagination, Timéri, elle, ne manque pas. Elle expose ses créations au marché et elle participera certainement à ce concours. Il faut dire aussi qu'il y a du travail. Parce que moi, j'ai été à Rimantara, j'ai travaillé et j'ai vu que ce n'est pas un petit travail. Ça fait mal au dos, après tu as les mains qui se couplent, tout ça. Après, tu dois les mettre au soleil, le pendanus, après avoir fini, après il faut les mettre au rouleau. Il y a beaucoup de travail. Je pense que les gens ne voient pas encore ce côté-là. Sa marque de fabrique, mariée tradition et modernité. On a acheté tellement belle et tout, et pour frire. Mais le panier marché tout simple a aussi ses adeptes, robuste et pratique avant tout. C'est pratique, c'est bien, tu peux mettre tout, tout dedans. Par contre, le plastique, ça déchire, si c'est trop long, ça va déchirer. Mais là, c'est bon. À partir de demain et jusqu'au 31 décembre, paniers, sacs de course ou cabas, tous fabriqués avec des matières premières locales pour un fémoua, sans plastique. Voilà, donc le panier marché a encore de beaux jours devant lui. Et c'est une première en Polynésie. Une femme a été nommée à la tête de la section de recherche de papétés. La lieutenant-colonnelle Christelle Tarolle a officiellement pris ses fonctions ce matin, avenue Broua. Elle était venue déjà en Polynésie en tant qu'adjointe de la section de recherche. Aujourd'hui, elle revient en tant que patronne avec des objectifs bien définis. On l'écoute au micro du Berliau. Comme au niveau des plans nationaux, c'est le plan national contre la lutte des stupéfiants, bien évidemment, et notamment contre l'ice, le fléau ici en Polynésie, et aussi contre la cocaïne. Je pense qu'en étant une femme, on ne peut pas commander comme un homme. On commande avec sa sensibilité et on a une manière de commander qui est différente. Et le but, ce n'est pas d'essayer de commander comme un homme, mais de trouver sa propre voie de commandement et de commander à sa manière, comme je l'ai déjà fait par le passé, quand j'ai commandé la compagnie de Grenoble également. C'est une autre femme brillante que nous allons accueillir sur ce plateau, mais avant, regardez ces images et réactions recueillies lors de la réalisation d'une fresque dans le quartier Haut-du-Tira à la mission. C'est une feuille là, mais après il y aura les verres fonciers qui vont passer au-dessus. D'abord, nous avons donné des petits cafés. Comme quoi ? Par exemple, comme d'abord, tracé d'abord. C'est important le traçage. Non, il faut peindre, mais on nous a appris d'abord, avant d'être dessus. On a fait d'abord des petits machins, avant d'être dessus. Il y a une manière, c'est pas à la pâte à nous. Je suis en train d'apprendre la façon d'utiliser une bombe et de faire des traits plus droits. On utilise un bois pour faire les motifs. Bon, après, les motifs, ils ont un sens. Si tu regardes bien, tous ces motifs-là, ça signifie la famille et tout. Voilà. On a défini une idée tous ensemble. On a commencé à dessiner hier tous ensemble. Et puis du coup, on s'est mis d'accord sur un fond végétal. Et on va écrire un mot qui signifie respect en thaïcien pour signifier un peu des valeurs républicaines. Et par rapport au quartier populaire, où il y a des rivalités, etc., le côté respect, on trouvait tous que ça correspondait bien, que c'était sympa pour le projet. Voilà, avec nous, justement, l'initiatrice du Festival en Polynésie, Sarah Roupignan. Merci d'être avec nous ce soir. La nouveauté de cette sixième édition, c'est bien cette alliance avec l'OPH, l'art au service du logement social. C'est plutôt beau comme thème, on vient de le voir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce que je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu une sixième édition si le partenariat avec l'OPH ne s'était pas présenté. C'est vraiment une opération qu'on a créée pour eux dans le cadre de leur année anniversaire parce qu'ils fêtent leurs 40 ans cette année. Et c'est pourquoi toutes les fresques qui ont été réalisées jusqu'à présent avaient commencé au mois de mars avec la résidence par état, puis le diadème en juillet. Et le Festival en OU, c'est un peu le point d'orgue de cette année qui a permis de réaliser déjà deux fresques sur des logements sociaux. Et on continuera avec, en dix jours, sept nouvelles fresques qui vont apparaître sur des résidences sociales avec l'OPH. Alors, qu'est-ce qui vous a donné un petit peu cette idée de collaborer avec l'OPH, de faire participer la population ? Je t'avoue que tout est parti d'un appel parce qu'ils m'ont contactée en début d'année. Et c'était une volonté d'avoir un projet qui soit très participatif. Donc, c'est vrai qu'ONO est beaucoup plus collaboratif cette année. On a vraiment cette dimension sociale qui est beaucoup plus forte. et c'est un renouveau que je suis heureuse de pouvoir donner au Festival. Et on a vraiment pris compte des remontées des habitants parce qu'ils ont été, par exemple, pour ce projet de fresques collaboratives sélectionnés par les responsables des associations, également sur les thématiques du lien social, de la solidarité. C'était vraiment une demande qui émergeait des quartiers. Et j'espère que ça pourra justement apporter un éclairage et une mise en valeur de ces lieux qui sont souvent oubliés. Et si ONO peut, à travers l'art, déjà relever ces problématiques, ce sera un pari aussi réussi, je pense, pour l'OPH. Alors justement, dix jours de festival, à quoi doit-on s'attendre ? À des choses magnifiques, comme chaque année. On a commencé, alors on a vu la fresque en cours au Haut-de-Vallon. Mais il y a également Ravage, qui est le nouveau talent polynésien que l'on fait découvrir à FAA, quartier Heiri. Il y a la résidence Gabi qui est en train de se parer de magnifiques tatouages sur un fond turquoise. Et dès demain, nous accueillons les premiers internationaux, parce que tu sais, ONO, c'est un mix de polynésiens et d'internationaux, dont deux nouvelles pointures internationales qui ont un univers très poétique, également du photoréalisme. On aura des portraits des habitants qui seront réalisés en temps réel. Donc, cinq nouvelles pointures internationales qui viendront égayer ces résidences sociales. Alors Ravage, expliquez-nous, c'est qui ? C'est un nouvel artiste ? En fait, il est tatoueur de profession. Il a un tattoo shop, il est inspiré par la culture polynésienne et notamment par la signification des tatouages. C'est ce qu'il a voulu montrer sur ce mur résidence Gabi. Et c'était aussi une façon de proposer des styles nouveaux. On essaye de faire émerger aussi des talents locaux qui révèlent en fait leurs talents aux Polynésiens. Et il est très apprécié, je crois, Ravage. Il est en train de faire un carton absolu, là. Merci beaucoup. C'est à découvrir donc sur Polynésie, la première, bien évidemment. Tout à fait. Merci. Et depuis quelques mois, le septième art a permis également de mettre à l'écran des légendes faisant partie de la mémoire collective polynésienne. Quatre fictions sont à découvrir ce soir à 21h15 sur Polynésie, la première. Une série de légendes urbaines produites par Harry Compagny. Plein de rebondissements. En voici un extrait. Attention, certaines images peuvent choquer. Voilà, frissons garantis. En sport et deux nouvelles médailles pour la sélection thaïsienne de Taekwondo, Rauti Théa Tepéa et Kalin Van Kam décrochent chacune une médaille d'argent dans la catégorie cadette et junior à Las Vegas. Lors de la Presidents Cup Pan Am 2019, qui s'est achevée le week-end dernier, huit athlètes affiliés à la fédération thaïsienne de Taekwondo et de disciplines associées avaient fait le déplacement. Voilà, félicitations à nos championnes. Et pour clore ce journal, nous partons à Houahine, où les touristes affectionnent les tours de l'île en bateau. La plupart du temps, il s'agit de pirogues qui procurent aux passagers un point de vue différent de l'île. Entre baignade et découverte, les visiteurs en redemandent. Nicolas Suir, Mirko Van Faux. D'après la légende, une femme enceinte se serait allongée dans l'océan pour devenir l'île de Houahine. Un mythe partagé avec les touristes. La première montagne qui est à droite, vous avez son visage. On voit la carte des yeux, le nez. Le tour de l'île en bateau, un must pour les étrangers. L'occasion d'avoir un point de vue différent, tout en profitant du lagon et du soleil. Très agréable, c'était une première dans un vrai jardin de corail. On est arrivés il n'y a pas longtemps sur Houahine. C'était vraiment très beau, beaucoup de poissons, beaucoup de choses à voir. C'est vraiment formidable. C'est vrai que pour une fois que je plonge, voir ce poisson de toutes les couleurs, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si ça s'appelle des mérous ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas, j'ai trouvé ça formidable. Pour une première plongée, c'était vraiment extra. Tout est fait pour rendre le périple agréable. Durant la traversée, la guide montre comment se vêtir d'un pareo. On va prendre les deux bouts qui sont là, on va les mettre à l'arrière. On met pas mal le cil, là. On va l'attacher de manière à ce que ça tienne, bien sûr. On la retourne encore à la top modèle. On prend les deux bouts là, on remonte pour que ça ne nous gêne pas au niveau du poupon. Et on va emmener un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais surtout, on va bloquer sous le maillot. La seule halte terrestre s'est affaillée pour admirer les anguilles sacrées aux yeux bleus. Une visite incontournable, mais face aux gueules de ces poissons d'eau douce, les dames n'ont pas osé descendre à leur encontre. On n'en a pas d'aussi grandes en France. C'est vrai que si, et puis les yeux bleus, c'est rare, quoi. Donc c'est sympa. Alors vous descendez pas ? Non, j'aime pas trop toucher les animaux, je vous avoue. Que ce soit chien, chat, ou quoi que ce soit. Certains hommes sont allés au bout de l'expérience. Ils ont tenté le contact avec ces êtres d'un autre type. C'est assez impressionnant, parce qu'elles sont grosses, elles sont assez voraces. C'est sympa. Au début, ça fait peur un peu ? Un peu, un peu. On n'a pas l'habitude de voir des gros poissons comme ça. Et finalement, ça s'est apprivoisé. La visite reprend dans une ferme perlière qui propose également de la poterie. L'opportunité est d'acquérir un petit souvenir. Mais si l'excursion est un succès, c'est en partie grâce au guide. Il faut déjà garder son sourire, parce qu'un sourire, c'est important dans la vie de tout le monde. Garder son sourire, donner toujours le meilleur de soi. Et puis partager surtout la joie de vivre, son amour pour son île, son amour pour sa culture. Et après, ça coule comme de l'eau. Enfin, l'apothéose de la journée, c'est le déjeuner dans l'eau. Un bref aperçu du paradis. C'est un truc incroyable qu'il n'y a que ça. On peut trouver ici en Polésie. En France, ça, ça n'existe pas. C'est délicieux. C'était super bien de voir la préparation. On pourra le refaire chez nous. En tout cas, essayer. On ne pourra peut-être pas rivaliser avec la recette. Mais c'est délicieux. Puis dans un cadre vraiment paradisiaque. Presque tous les jours, ce genre d'excursion est organisé. Ce tour de rêve est très apprécié. Comment pourrait-il en être autrement ? Voilà qu'il nous ouvre bien l'appétit. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. 917 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année en Polynésie. Un chiffre en hausse en 2019, selon le bilan dévoilé pendant le Grenelle des violences conjugales de ce matin. Autre réalité, le seul foyer situé à Piray qui protège les victimes de leurs agresseurs ne suffit plus pour accueillir les femmes en souffrance. À la une de Triti Info demain, Tech for Islands, l'avenir des îles. Pas de une pour la dépêche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. C'est avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmed Aziz. À suivre un traître idéal. Avec Evan McGregor, suivi de votre soirée court-métrage, Les gens d'urbaine. On se quitte sur les graffeurs du festival. Très belle nuit sur la première à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada